Aujourd'hui, nous sommes sur le sommet de l'aube, Montgueu. Nous le connaissons pour ses vignes et ses exploitants au grand savoir-faire. Mais savez-vous qu'un grand mystère se loge sur le flanc nord du coteau ? Le trou de Chirac, caprice de la nature ou vestige d'une ancienne carrière ? Telle est la question. Les randonneurs aiment se perdre sur les chemins que nous offre la colline de Montgueu. Et au détour des Taillis, un vestige se cache qui peut laisser perplexe. Notamment connu pour son monument dressé en mémoire des 19 résistants et innocents qui furent fusillés durant la seconde guerre mondiale. Le trou de Chirac est ainsi une excavation à ciel ouvert, dont on ne sait s'il s'agit d'une ancienne carrière ou d'une cavité naturelle. L'eau, le vent et les éboulements peuvent structurer des lieux insolites avec le temps. Ce trou présente cependant un aspect bien travaillé pour un lieu considéré comme le fruit de la nature. Une crayère alors ? Il est vrai que la cathédrale de Troyes a demandé une quantité considérable de pierres calcaires. Toutefois, si l'aspect ne semble pas tout à fait naturel, il ne correspond pas non plus à celui des anciennes carrières que l'on retrouve à la Grand Jorée. Et aucun texte n'atteste de la présence d'une crayère à cet endroit, qui n'est d'ailleurs pas d'un accès particulièrement facile pour ce genre d'activité. Ainsi, le mystère demeure. Un mystère entoure le nom de ce lieu. Et oui, lorsque nous parlons du trou de Chirac, nous pensons forcément à notre ancien président de la République. Pourtant, aucun rapport. Cette dénomination, plutôt originale de la Lausère ou de l'Aveyron, daterait semble-t-il de la période médiévale, alors que le mont lui-même s'appelait Chirac, ou Chiracle selon la variante de l'historien Louis Morin. Mais une fois encore, aucun texte ne corrobore cette information avec certitude. Une crayère, une colline sauvage ou encore un château détruit en une nuit. Il est décidément pas facile de déceler le vrai du faux de ce lieu énigmatique. Une légende voudrait même dire que le trou de Chirac serait créé par un dragon. Mais nous y reviendrons dans une prochaine thématique de l'Aube des Mystères. Notre voyage au sein des lieux nature au bois se termine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique sur les cris marquants de l'Aube. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501